Allez, on file aux Etats-Unis avec une autre histoire de marque et de célébrité. Il y a quelques jours, événement mondial, évidemment, Beyoncé sortait son huitième album solo, Cowboy Carter, et la dix-septième chanson était un duo avec Post Malone, baptisée Levis Jeans. Voilà, une chanson comme une ode à la célèbre marque de jeans américaine, sacré aubaine pour Levis, une semaine après la sortie de la chanson. L'action de la marque avait déjà bondi de 20% à la bourse, pour le plus grand plaisir, évidemment, de la patronne. Voilà, le mot important, c'est organique. Avec ce mot-là, la patronne de Levis nous dit en fait que Beyoncé n'a pas été payée pour cette chanson. Alors, si on se fie à la version officielle, à cette version-là, question, à une époque où tous monnaient, surtout dans la mode et surtout dans l'entertainment, pourquoi dédier comme ça une chanson gratuitement à une marque ? Levis est-elle si emblématique qu'elle est devenue plus qu'une marque, peut-être un monument patrimonial, ou Beyoncé est-elle si riche que finalement, elle n'a plus trop besoin d'argent ? Tout ça est évidemment possible. Cette histoire rappelle en tout cas de façon troublante celle du groupe Rundi MC en 1986. Les rappeurs new-yorkais sortent la chanson My Adidas pour rendre hommage à leur basket préférée, la superstar à l'époque. Et là aussi, c'était spontané, organique. Les rappeurs ne sont pas payés, rien. Le morceau devient vite un tube planétaire. Les ventes d'Adidas explosent. Conséquence, c'est après, dans un second temps, quelques mois après la sortie du morceau, que le groupe Rundi MC décrochera finalement un énorme contrat avec la marque aux trois bandes. On verra si les choses se passent aussi dans cet endroit-là entre Beyoncé et Levis.